Bonjour à tous et bienvenue à CGRU 2021, bienvenue à ce rendez-vous des professionnels de la rénovation urbaine. Un format un peu particulier cette année, nous sommes en 100% digital avec un certain nombre de rendez-vous qui vous sont proposés dont ce REX, ce retour d'expérience. Un REX est un format court, 30 minutes, où vous pourrez bénéficier d'un retour d'expérience, d'un témoignage, de pratiques, de méthodes, d'acteurs qui sont au plus près du terrain. Aujourd'hui et maintenant, on vous propose de parler de cité éducative et d'aller du côté de Chanteloup-les-Vignes avec Florence Salmon. Bonjour Florence, directrice de projet à la Comité urbaine Grand Seine-Oise. Avant de vous laisser la parole, Florence, quelques petites précisions par rapport au déroulé de ce REX. Il sera articulé en deux temps, une présentation illustrée de la part de Florence, puis après, bien évidemment, un temps d'échange où vous pourrez réagir. Vous pouvez d'ailleurs réagir tout au long de ce REX, grâce au chat. N'hésitez pas à poser vos questions, laisser vos remarques. On s'efforcera de les prendre afin d'alimenter le débat. Puis après, si vous souhaitez prendre la parole en direct, eh bien évidemment, vous pouvez le faire et on vous y encourage. Simplement, je vous invite à le faire après la présentation de Florence. Et si vous souhaitez prendre cette parole, eh bien manifestez-vous en utilisant l'émoticône pour signaler votre désir d'intervenir. Voilà, ce propos introductif et ce cadre étant posé, eh bien Florence, je vous propose tout de suite de nous parler de cette cité éducative et de cette programmation et de cette conception de la cité scolaire d'Orgelès avec ses usagers à Chanteloup-les-Vigny. Eh bien, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir ce matin de vous parler de cette aventure en cours du projet de cité éducative de Chanteloup-les-Vigny. Alors d'habitude, je ne fais jamais cette présentation toute seule. Je la fais toujours accompagner soit de la directrice de la cité éducative de la ville de Chanteloup ou du copilote du label cité éducative de l'éducation nationale, parce que c'est bien finalement un projet collectif et co-construit dont on parle avec toutes ces parties prenantes éducatives et urbaines. Aujourd'hui, ils n'étaient pas disponibles parce que se tient à cette même heure en fait un copil justement cité éducative. Alors peut-être pour commencer, il faut que je vous présente Chanteloup-les-Vigny, son contexte géographique, urbain, social et surtout scolaire. Donc Chanteloup-les-Vigny, c'est une charmante commune qui se trouve, qui se situe dans l'ouest parisien, dans le département des Yvelines, dans une boucle de la Seine. C'est une ville des coteaux qui comptait dans les années 70, 2 500 habitants et son destin a complètement basculé dans les années 70 avec la construction de 2 200 logements par Émile Ayot, architecte qui a pas mal sévi, notamment dans l'île de France. Notamment, il a réalisé la Grande Borne à Grigny ou encore les courtillères à Pontin. Donc Chanteloup est passé de 2 500 habitants à plus de 10 000 en une décennie et a connu à peu près toutes les politiques publiques de rénovation et de politiques sociales possibles et imaginables, dont un premier projet en rue qui s'est étalé sur une dizaine d'années, qui a alors permis de beaucoup travailler sur la question de l'habitat, comme beaucoup d'ailleurs de projets en rue, beaucoup de démolition, de réhabilitation, de reconstitution de l'offre en diversification, des réhabilitations, des résidentialisations, ce qui a permis complètement de transformer le cadre de vie. Alors il y a eu une intervention sur un équipement scolaire, mais quelque part on a travaillé sur, d'ailleurs Madame Arnoux le disait, on a créé des lieux. Alors on a travaillé sur le contenant, si je puis dire, mais pas forcément sur le contenu. Donc ce cadre de vie, il a été effectivement rénové, magnifié, mais finalement je dirais que les aspects vraiment finalement de lutte contre les déterminismes sociaux et l'effet quartier n'ont pas évolué. Donc ce qui a amené à bénéficier d'un nouveau programme de rénovation urbaine 2020-2027, avec un axe fort sur d'abord effectivement le label écoquartier, et puis ce label cité éducative. Alors justement, cette question éducative, elle est liée donc à finalement ces questions d'abord de démographie. Chanteloup, c'est toujours une ville avec cette particularité d'avoir une démographie très dynamique. 44% des habitants du quartier ont moins de 25 ans. On a plus d'un mineur sur deux qui est en situation de difficulté, de vulnérabilité, soit famille nombreuse, famille monoparentale, difficulté économique, et surtout 75% des 15 ans et plus sortent du système scolaire sans diplôme. Donc le projet vraiment de cité éducative, c'est lutter contre finalement cette double peine, cette assignation sociale et locale géographique pour donner à chaque enfant de Chanteloup les mêmes chances qu'un enfant de Versailles ou de Saint-Germain-en-Laye, où il y a le lycée international. Alors concrètement, effectivement, ce projet de cité, vous le voyez sur le plan, il intègre en fait un espace assez important, c'est 4 hectares où il y a un groupe scolaire, donc une école maternelle, une école élémentaire, un centre de loisirs, une cantine scolaire et un collège. Il y a deux collèges à Chanteloup qui sont finalement des très petits collèges. Le collège Cassin, c'est moins de 300 élèves. Mais alors ce sont des équipements qui datent du grand ensemble, qui sont très peu visibles, qui sont installés sur des grandes emprises foncières. Quand on ne connaît pas les lieux, on ne sait pas où se situe, les entrées, enfin c'est très mal finalement intégré et inséré dans le quartier et dans la ville. Et puis surtout, c'est des problématiques aussi de sécurité extrêmement prégnantes, puisque notamment l'école maternelle a été incendiée en 2018. Alors on se dit toujours, mais quand une école maternelle brûle, mais qu'est-ce qui peut se passer après ? Malheureusement, Chanteloup a connu après un autre incendie, c'était l'incendie de l'Arche, un équipement culturel, c'était en 2019. Alors justement, ce projet, concrètement, quand on lit la convention en rue, vous risquez peut-être d'être un peu déçus, parce que finalement, la description de ce projet est assez simple. où on dit finalement, on va démolir le groupe scolaire, le centre social, et on va reconstituer des bâtiments, avec peut-être effectivement cette particularité de dire qu'ils vont être mutualisés. Alors c'est un projet qui porte sur 15 millions d'euros, sur un projet total de 43. Alors l'intérêt, en fait, c'est que justement, il n'est pas très développé dans la convention en rue, parce que ce qui compte avant tout, ce n'est pas tant la construction nouvelle que le projet éducatif, c'est-à-dire en fait ce qu'on va y faire à l'intérieur. Et en fait, ce projet, c'est vraiment le projet politique qui est porté par la ville, c'est vraiment finalement de créer une nouvelle école, pour créer de nouveaux destins. C'est vraiment mettre cette excellence scolaire et la réussite à la portée de tous. Madame Arnoux, le maire de la ville, elle a toujours cette phrase en disant que les enfants, ils naissent tous avec le même QI, que ce soit à Chanceloup ou à Saint-Germain, et donc il n'y a pas de raison que les enfants de Chanceloup, ils ne réussissent pas. La différence, c'est que peut-être à Saint-Germain ou à Versailles, ils ont, je ne sais pas, des coachs ou ils ont des profs qui peuvent également les suivre à la maison, ou des parents très impliqués. Et donc, ce qu'il faut aussi à Chanceloup, c'est construire un parcours éducatif individuel pour chaque élève de la petite enfance à l'âge adulte et faire en sorte aussi finalement qu'il n'y ait plus ces ruptures entre l'école maternelle, l'école primaire et puis le collège. L'intérêt finalement, c'est de suivre l'enfant dans toute sa scolarité. Et puis, c'est aussi le troisième aspect extrêmement important, c'est favoriser ces continuités éducatives aussi au sein finalement des partenaires éducatifs sur tous les temps finalement de l'enfant. L'idée, c'est que nous sommes tous finalement les adultes des éducateurs, que ce soit bien évidemment les enseignants, mais aussi les animateurs du périscolaire ou de l'extrascolaire de la ville, les éducateurs sportifs, mais aussi les personnels de cantine, les personnels techniques. Les parents, ça aussi, on considère effectivement qu'il faut aussi les intégrer dans finalement cette communauté éducative, sans oublier les enfants eux-mêmes. On considère aussi que finalement les enfants, entre eux, sont aussi finalement des vecteurs de cohésion et il faut aussi les intégrer dans cette construction de cités éducatives. Et puis, il faut que cette cité, elle soit rayonnante et ouverte sur l'ensemble de la ville. Je vous parlais aujourd'hui de l'enclavement de ce groupe scolaire, du fait qu'on ne trouve pas les entrées, du fait que ce soit en gros presque écrit dessus, interdit d'entrer aux parents. Il faut que finalement aujourd'hui, ces équipements, on met 15 millions dans des équipements, il ne faut pas qu'ils soient ouverts que 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, que 4 jours sur 7, mais c'est un investissement considérable de la collectivité. Il faut qu'ils soient finalement multi-usages, multi-fonctions, il faut que ce soit le cœur battant de la cité et qu'il fonctionne, alors peut-être pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il faut peut-être y implanter des activités aussi qui puissent servir à l'ensemble des habitants, notamment par exemple une bibliothèque de lecture publique adossée à un CDI. Alors, une fois effectivement qu'on a dit ça, c'est comment on va quand même y arriver et comment on va faire ? Alors, généralement, quand on construit un équipement, on construit par construire un programme qu'on va après donner à un architecte. Et là, en fait, on s'est dit, non, en fait, ce qui compte d'abord, c'est le projet éducatif. Donc, il faut que d'abord, c'est les usages, ce qu'on veut faire, qui définiront les besoins et après le programme. L'idée, c'était d'avoir une démarche inclusive en faisant travailler dès le départ tous les futurs utilisateurs de la cité, sachant effectivement qu'on souhaitait innover. Et pour innover, il fallait que le projet architectural se construise autour de cette innovation éducative et pas l'inverse. Alors, effectivement, démarche inclusive, co-construction, travail collectif, ça fait quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde, on les a cités tout à l'heure, l'éducation nationale, les enseignants, mais aussi l'équipe de direction, l'IEN, la vie, le département qui est propriétaire du collège, les parents, les enfants. Donc, ça fait du monde, de cultures professionnelles parfois différentes. Nous, finalement, dans le projet urbain, on est très acculturés au mode projet, peut-être un peu moins dans l'éducation nationale. Et on s'est dit qu'on ne pourrait peut-être pas y arriver tout seul. Et on s'est, en fait, dotés très vite d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour construire, fédérer, animer et accompagner au changement l'ensemble de ces professionnels. Alors, je vous ai mis quelques chiffres derrière sur, effectivement, ces consultations, ce travail de construction, de collaboration. Mais ce n'est pas les chiffres, en fait, qui comptent. Ce qui compte, finalement, c'est aussi la durée, la durée, finalement, du travail sur ce projet urbain. Ce qui compte, c'est créer cette gouvernance du partage, de créer des lieux informels de rencontres, de créer, finalement, du désir autour du projet éducatif. Se dire que ce projet, aussi, il n'est pas figé dans le temps, ni le projet éducatif, d'ailleurs, ni le projet bâtimentaire. Il y avait une phrase tout à l'heure, là, dans ce beau dessin « Nouvelle école pour de nouveaux destins ». C'est, finalement, notre destination, c'est un pays sans inégalité de destin où les personnes sont épanouies et vivent ensemble la cohésion. Donc, c'est ça, en fait, qui doit animer. C'est ce qui a porté, finalement, tout ce collectif. Alors, ce projet éducatif, je peux presque vous le résumer en quatre phrases. Vous allez dire, effectivement, que c'est peut-être extrêmement bateau et simple. C'est, finalement, oui, créer cette coopération entre les acteurs éducatifs, être dans le bien-être et l'épanouissement de tous, améliorer en permanence et s'adapter, faire des porosités entre l'extérieur du bâtiment, l'intérieur, et s'ouvrir sur le monde. Mais, en fait, ce projet, il a déterminé, après, vraiment, le programme en tant que tel architectural, avec, ce ne sera pas qu'une école, ce sera également un bâtiment des coopérations où il y aura une maison des familles, il y aura une médiathèque, une ludothèque, des espaces multimedia, des labos de langue, il y aura également un pôle santé, des espaces de co-working pour l'ensemble des professionnels, que ce soit, bien évidemment, les enseignants, mais aussi les animateurs. L'idée aussi, c'est d'avoir des salles éducatives, pluriéducatives. Et donc, l'architecture, elle est vraiment au service de ce projet et pas l'inverse. Justement, aussi, l'idée, c'est que, finalement, cette architecture, elle soit évolutive. Un équipement public, il faut qu'il dure, allez, 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, en fait, c'est difficile de faire de la prospective. On a du mal, et d'ailleurs, on l'a vu avec la crise du Covid, finalement, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Et pareil, les programmes scolaires, ou finalement, les modes aussi, changent très rapidement. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que notre bâtiment, il devait aussi s'adapter. Et donc, on a créé un bâtiment, un peu comme on le pense dans le tertiaire, c'est-à-dire, finalement, un bâtiment avec très peu de points durs. Les seuls points durs, c'est les circulations et les sanitaires. Mais le reste, l'idée, c'est qu'on puisse cloisonner, décloisonner comme on le souhaite, finalement, au gré des évolutions du projet. Je vais prendre peut-être un exemple, si on a encore le temps. C'est par exemple le travail... C'est par exemple le travail qu'on a fait autour des salles de classe. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des grands enjeux, c'était la mutualisation. Mutualisation des espaces. L'école, elle doit être aussi centre de loisirs. Donc, centre de loisirs le mercredi, mais aussi pendant les vacances scolaires. Et ce centre de loisirs, il se fait dans les mêmes espaces où il y a cours. Ce qui fait que dans le cours de la journée, il y a les enseignants qui utilisent les classes et après, ce sont les animateurs. Et là, on est aussi souvent sur un choc de culture où les enseignants aiment bien avoir leur matériel, leurs espaces. Aussi, les espaces, les murs sont importants où ils affichent, on va dire, tout un cadre pédagogique. Et ils n'aiment pas, entre guillemets, être dérangés après par des animateurs qui, eux, effectivement, n'affichent peut-être pas l'alphabet sur les murs, mais les dessins des enfants avec des super-héros. Ou n'aiment pas, effectivement, que leur matériel soit utilisé parce qu'avec un risque de dégradation. En tout cas, il y a cette idée que l'école, oui, c'est le prof qui a la clé et personne d'autre puisse l'utiliser. Et donc, tout le travail consistait à dire, mais en fait, est-ce qu'on peut arriver à créer des espaces où chacun puisse s'y retrouver sans empiéter, évidemment, sur le travail de l'autre et comment on crée aussi des lieux d'interaction ? Et donc, on est parti sur des salles de classe peut-être un peu plus grandes que d'habitude, des salles de classe de 80 mètres carrés avec la possibilité de les partager, ou de les partager en deux espaces ou de les partager en trois espaces, des espaces réservés plutôt à l'éducation nationale, des espaces plutôt réservés à l'animation, et puis aussi des espaces qui pourraient être des espaces de convergence, où justement, on travaillerait ensemble, éducateurs et enseignants. C'est aussi l'idée des espaces de co-working. Alors, on ne les a pas appelés comme ça. Aujourd'hui, on a des salles de professeurs et on a appelé ça maintenant des salles des pros, donc des professionnels, où c'est bien l'ensemble de cette communauté éducative qui pourra se retrouver et travailler ensemble. On pense vraiment que la question des flux est aussi finalement une réponse à ça, faire en sorte que les adultes puissent se rencontrer, créer des synergies et des projets en commun, mais aussi les enfants. Alors, ça, c'est un aspect... Alors, on verra ce que le Covid introduira comme effet correcteur de cette grande idée qu'on a aussi, où on se dit, évidemment, on a des espaces maternels, des espaces élémentaires et un collège, mais on voudrait aussi qu'il y ait en fait une immense agora où les parents puissent emmener les enfants et où toutes les catégories d'âge puissent aussi se rencontrer, parce qu'on pense aussi que finalement, les enfants sont eux-mêmes aussi, qui finalement ont un rôle éducatif et finalement, le partage fait partie aussi du projet. Merci Florence. Je vais multiplier les exemples de Suisse à votre disposition. On vous sent animé par ce projet. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est que vous puissiez réagir par rapport à cette présentation, par rapport à cette cité scolaire où on entend bien un projet éducatif axé sur les usages. Voilà, alors n'hésitez pas, soit via le chat, vous pouvez poser une question par écrit, ou si vous souhaitez prendre la parole en direct, par exemple, c'est possible. Voilà, vous levez la main et on vous donnera la parole. Ah, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Allez-y. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est la bonne main que vous ? Il n'y a qu'une main, il n'y a qu'une main. Allez-y. Oui, il n'y a qu'une main. Très bien. Allez-y Judith. Non, mais je vous ai vu parce que vous apparaissez à l'écran, donc j'étais presque sûre que c'était vous. Oui, oui, je... Voilà, je me suis... J'ai mis la caméra, parce que c'est quand même mieux quand on se voit. Tout à fait, qu'on se voit. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, je l'ai... Voilà, je l'ai loupé. J'ai loupé les trois premières minutes, j'en suis navrée. En fait, j'aurais voulu savoir quelle était le... Enfin, comment dire, la temporalité du projet entre cette grande co-construction sur la conception, les usages et puis la traduction en programme, enfin, en bâtiment. Combien de temps ça prend ? Oui, je vous l'avais peut-être dit en introduction, mais voilà, je suis désolée. Allez, Florence, de l'idée, de l'émergence de l'idée jusqu'à la construction. Ah oui, c'est du temps très, très long. Alors, l'émergence de l'idée, c'est d'abord l'émergence de l'idée politique, c'est-à-dire que ce projet, il est d'abord porté par la ville. Il date, alors je dirais presque, finalement, de la fin de l'an Rue 1, 2014-2016. Ça a été intégré d'abord dans le protocole de préfiguration où il y a eu, en fait, déjà des premières études de programmation qui ont été associées, d'ailleurs, à déjà des études sur, finalement, le projet éducatif et une première approche avec l'éducation nationale. Après, il y a eu la traduction, je dirais, financière et budgétaire qui date, elle, de 2018-2019. Et ce travail de co-construction avec les partenaires éducatifs, il date maintenant de 2019. Ça fait deux ans qu'on y travaille et il va se poursuivre, sachant que le projet de cité éducatif Simone Veil, lui, devrait être livré pour la rentrée 2024. Donc, on est vraiment quasiment, vous voyez, de 2014, émergence de l'idée à livraison de l'équipement sur 10 ans. Mais je dirais que, finalement, le temps long peut paraître frustrant, mais en même temps, c'est un lieu, je pense, de construction, finalement, des projets qui permet, finalement, aussi d'accompagner le changement, d'accompagner les cultures professionnelles. Et ce temps, il nous est précieux parce qu'on va aussi, alors ça, c'est un élément que je n'ai pas dit, mais entre la livraison de cette cité éducative, il va y avoir un déménagement de l'école actuelle dans un autre lieu et on va le considérer, ce déménagement, comme une première expérimentation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre en place le projet éducatif. Alors, ce ne sera pas dans les murs futurs, mais ça permettra, en fait, finalement, de le tester, c'est de l'expérimenter, voire de le réorienter si nécessaire. Donc, le temps long, c'est peut-être un temps frustrant, mais c'est en même temps un temps qu'on utilise pour travailler. Et au projet, évidemment, éducatif, mais aussi au projet de bâtiment, parce que tout ça a pris, effectivement, peut-être plus de temps que si on était parti sur une programmation classique. Justement, sur la question des bâtiments, il y a une question dans le chat. D'après vous, la taille des établissements est-elle un critère de réussite éducative ? Vous aviez évoqué la taille des salles de 80 mètres carrés, si je veux. Voilà. La taille de l'établissement en tant que telle ? Alors, nous, on est parti. On est sur, finalement, la surface générale des nouvelles constructions, ce n'est pas si énorme que ça. C'est 4 300 mètres carrés. Ce qu'on s'est dit, c'était qu'on ne bougerait pas d'un iota, les surfaces, tout simplement pour des considérations financières, mais que, justement, on n'allait pas jouer sur des surfaces, mais sur les temps d'utilisation et les usages. C'est-à-dire, l'idée, c'était de dire « Je fais avec les mètres carrés que j'ai et je les optimise au maximum finalement dans le temps. » Et c'est tout ce travail sur les mutualisations. Donc, c'est finalement, je ne pense pas tant l'espace, mais la façon dont on va l'utiliser, dont on va coopérer, de la manière dont il va, c'est ça, être utilisé. Donc, je dirais qu'à la rigueur, finalement, la question de la surface n'est pas forcément un critère. Nous, dès le départ, effectivement, on avait dit « Ce sera 4 300 mètres carrés et tous les usages devront rentrer. » Et c'est plutôt à nous, effectivement, d'être innovants de ce point de vue-là. Donc, l'innovation, elle vient plutôt de la manière dont on les utilise. La répartition. La répartition. Eh bien, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour alimenter les échanges. Alors, Laurence. Ah, non, excusez-moi. Alors, il y a Laurence et il y a Elsa. Donc, Laurence, j'ai commencé, après, ça sera vous, Elsa. Laurence Digny, Jérôme Conseil, bonjour. Bonjour. Finalement, on comprend que c'est le bâtiment des coopérations qui va être le lieu où s'incarnent des éléments de programme qui ne sont pas purement scolaires, c'est-à-dire où il y a cette traduction de l'ouverture sur l'extérieur. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous redire le contenu, finalement, ce bâtiment des coopérations ? Alors, le bâtiment des coopérations, c'est d'abord un grand atrium où toutes les entrées des enfants, donc de la maternelle au collège, se feront. Ils seront après réorientés vers des entrées spécifiques. C'est aussi un lieu d'accueil des parents, donc c'est là aussi où va se positionner la maison des parents, mais aussi l'accueil, on va dire, un peu administratif de la ville pour tout ce qui est inscription scolaire, périscolaire, cantine scolaire, et ça va être aussi, surtout, le bâtiment des professionnels. donc tous les espaces des pros, les espaces de co-working, les espaces de labo de langue, les bureaux de l'inspection de l'éducation nationale, la bibliothèque commune, des enseignants, donc c'est un lieu de partage, c'est vraiment le lieu qui n'est pas forcément à vocation purement, comme vous le disiez, scolaire, mais plus large. Merci pour cette précision. Elsa, Elsa Touati, vous souhaitiez prendre la parole. Allez-y Elsa, on vous écoute. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez déjà répondu à, je pense quasiment à ma question, c'était la question de la collaboration avec le collège. Donc, je pense que c'est ce que vous avez expliqué à travers du bâtiment des coopérations et sinon, j'avais une autre question par rapport à la taille des classes. Donc, c'est vrai que nous, à Nanterre, on a eu tendance au contraire à faire des petites classes compte tenu des demi-effectifs en REP pour les écoles élémentaires. Je voulais savoir si vous étiez dans cette situation d'avoir des demi-classes CPCE. Alors, absolument, comme à Nanterre, toutes les écoles de Chanteloup sont en REP ou REP+. Cette question des demi-effectifs, elle est vraiment justement au cœur des réflexions. Finalement, on a deux choix par rapport à ça. Ou faire des très petites classes, 25, 30 mètres carrés, après, c'est assez difficile. Généralement, les classes, elles font 50 mètres carrés, on les divise en deux, ça fait 25. Ou au contraire, se dire, comme on ne sait pas ce que l'éducation sera demain, nous, on tape plutôt sur des grandes salles avec ces possibilités de les cloisonner un peu comme on veut et puis surtout d'être dans un bâtiment de type, finalement, constructif, tertiaire, où on se dit qu'il sera toujours possible, derrière, finalement, de bouger les murs parce qu'on a très peu de points durs. Donc, cette question, ce que vous posez, c'est vraiment cette question, finalement, d'imaginer de futures utilisations, de futures règles de l'éducation nationale qu'on ne connaît pas ou du moins qui changent. On a vu qu'à la rentrée, maintenant, ce seraient les grandes sections de maternelle qui seraient dédoublées. Peut-être que pour 2023, ce seront les moyennes sections. Enfin, on ne sait pas. Et donc, comme on ne sait pas, l'idée, c'est justement de se doter de tous les moyens de s'adapter continuellement sans que ce soit, que ça pose des difficultés de fonctionnement bâtimentaire et de personnel aussi, évidemment. Merci, merci Florence. Il nous reste deux minutes pour prendre éventuellement une dernière question ou réaction. Bon, Florence, moi, j'ai toujours une question à vous poser par rapport à tout ce processus. S'il y avait une condition de réussite de ce projet, ça serait laquelle à mettre en avant en guise de conclusion ? En guise de conclusion, c'est peut-être de dire que chaque cité doit répondre à des enjeux locaux et donc, il n'y a peut-être pas un modèle de cité, mais bien des modèles qui sont adaptés à un contexte local et que la clé peut-être, effectivement, c'est cette co-construction et se dire qu'on peut expérimenter, peut-être se tromper, mais d'être déjà dans cette notion d'évolution permanente. Ok, co-construction, expérimenter, droit à l'erreur et prendre en compte le local. Voilà, donc trois conditions de réussite. Il me reste à vous remercier, Florence, pour cette présentation, cet enthousiasme, ce dynamisme par rapport à ce suivi du projet. Je vous remercie aussi d'avoir participé à ce RECS et puis vous invitez à poursuivre votre participation à ces GERU, alors plusieurs façons, vous pouvez encore participer à d'autres RECS ou aller visiter notre Café des GERU, notre plateforme virtuelle, vous pourrez prendre rendez-vous avec un intervenant ou alors aller découvrir des structures innovantes. je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada